Oui, je vous le disais, la démission du patron de la SNCF a été presque immédiatement acceptée par les ministres de tutelle, messieurs Quilles et Horoux. Gérard Leclerc a voulu en savoir plus. Il est au ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports. Et la première question que l'on peut se poser, Gérard, c'est de savoir si M. Chadeau a démissionné ou s'il a été démissionné. Bien écoutez, officiellement, c'est bien André Chadeau qui a décidé de démissionner, puisqu'il écrit, je le cite, qu'il croit devoir assumer la responsabilité objective de ces accidents au nom de la SNCF. Mais il précise également que cette décision était prise d'un commun accord avec son ministre de tutelle, Paul Quilles. Alors certes, à la SNCF comme au ministère, on insiste sur l'aspect moral de cette démission à la hauteur de l'émotion qu'a causée dans l'opinion publique cette incroyable série noire avec ses 84 morts. Laurent Fabius avait cité ces catastrophes comme son souvenir le plus pénible depuis qu'il est Premier ministre. On se réfère enfin à l'exemple du PDG de la Japan Airlines qui a démissionné après l'écrasement d'un de ses Boeing. Il n'empêche que depuis quelque temps, le président de la SNCF était bien contesté en haut lieu. On lui reprochait ses absences ou son flottement lors des coups durs et même son manque de détermination pour faire appliquer ou pour repenser les règlements de sécurité. Et à titre d'exemple, ce n'est que samedi dernier que le PDG a solennellement appelé les cheminots à se mobiliser sur la sécurité. Alors grand commis de l'État, avant comme après 81, André Chadeau a tiré les conséquences de cette perte de confiance auprès du gouvernement. Gérard, c'est temps dès ce soir qui va donc succéder à M. Chadeau ? Oui, la procédure est simple. C'est le président de la République qui désignera sans doute dès demain le remplaçant d'André Chadeau au conseil d'administration de la SNCF. Le nouveau président, sans doute le même homme, sera officiellement nommé au conseil des ministres dans 8 ou 15 jours. Merci. Merci. Merci.